on y va oui mais quelle engueulade en rentrant chez lui te faire virer par monsieur marjorelle sa mère tatiana était folle de rage alors que l'année prochaine tu entres en 6e camon ne quittait pas le plancher des yeux et tout ça parce que monsieur veut envoyer le portrait de madame magie à deux milliards d'individus sur la planète mais qu'est ce que tu as dans le crâne bon sang elle tournait autour de lui comme un indien autour d'un poteau de torture c'était pas une bonne idée murmura camo excellente sur la tatiana excellente des millions de crétins téléphonant à madame magie nuit et jour tous les célibataires du monde accrochés à sa sonnette 12 km de candida faisant la queue de chez elle jusqu'à la place de la concorde une idée formidable tu veux la rendre folle ou quoi à force de regarder ses pieds quand sa mère l'engueulait camo connaissait parfaitement le plancher de chez eux et toi toi hein c'était mon tour à présent camo me suppliait toujours de la compagnie quand il prévoyait un cyclode maternelle tu peux pas lui mettre un peu de plomb dans la tête toi non il faut que tu l'admires hein l'idée la plus dingue et bravo bravo en claquant des mains c'est ça quand il m'arrivait de plaindre camo de dire à pop et moon que tatiana avait vraiment mauvais caractère pop levé le doigt de la sagesse et rectifié tu te trompes elle a du caractère il ne faut pas confondre à quoi moon ajouté et il en faut du caractère avec un fils comme camo tatiana tourner autour de nous deux maintenant ça va très mal ça va très mal les garçons je vous préviens je vais me mettre en rogne un volcan en éruption crachant du feu jusqu'aux étoiles bombardant le paysage de rochers en fusion et qui vous prévient qu'il va se mettre en rogne pour commencer pas question que vous fassiez votre sixième ensemble alors ça pas question rien ne pouvait nous faire plus de chagrin elle le savait elle me montre à la porte du doigt toi rentre chez toi et tâche de te faire discret pendant un bon bout de temps à camo elle montra le téléphone toi appelle monsieur marjorelle et excuse toi camo aurait bien aimé protester mais le doigt de tatiana vibrait de fureur immédiatement le lendemain à la première heure monsieur marjorelle pénétra dans la classe avec sa tête de tous les jours c'était ce que nous préférions chez lui même s'il nous avait grondé la veille il avait tous les matins sa tête de tous les jours et c'était chaque matin une bonne et joyeuse tête avec sa tignasse amazonienne et ce sourire qui interdisait aux heures de paraître trop longue il s'assied en tailleur sur son bureau écoutez moi bien vous autres le temps de nous laisser ouvrir nos oreilles il reprit j'ai bien réfléchi ce qui ne l'empêcha pas de réfléchir encore un petit coup avant de continuer la séance d'hier avec l'ami camo m'a fait changer d'avis changer d'avis à propos de quoi il faut absolument que je vous prépare à entrer en sixième à l'adaptation je veux dire c'était son seul tic il disait souvent je veux dire au lieu de le dire tout de suite et c'est ce que je vais faire je vais jouer six ou sept rôles de professeur et vous allez vous adapter à ces six ou sept caractères différents à partir de quand demanda le grand lentier vaguement inquiet à partir de maintenant bizarre ce que j'ai ressenti alors l'impression qu'il allait se passer quelque chose de grave mais qu'on pouvait plus reculer la sensation que nous étions tous pris dans un piège tendu par nous mêmes un peu comme un jeu qui tourne mal ou quelque chose comme ça en fait je suis venu vous faire mes adieux c'est la dernière fois que vous voyez monsieur margeret je vais me retourner vers le tableau et quand je vous ferai de nouveau face ce ne sera plus moi ce sera quelqu'un d'autre on vous reverra plus jamais demanda le petit malossé nous bordé larmes c'est à lui que monsieur margeret l'envoyer à son dernier sourire vous me reverrez quand vous serez parfaitement adapté à tous les types de professeurs imaginables puis à nous tous bien on y va là j'ai senti que tout le monde aurait volontiers fait marche arrière mais camo a dit très clairement allons-y et monsieur margeret elle s'est retourné vers le tableau